bonsoir bonsoir je vais faire le mi oula oula qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé je viens de me voir je suis en train de branler ma flûte tout va bien bonsoir bonsoir à tous essayé de faire un mi mais le son est parti en couille comment allez-vous coucou brezou coucou didi coucou misou coucou osc comment ça va vous allez rire il n'y avait pas de micro parce qu'il était débranché voilà lol je sais pas pourquoi par contre mais il était débranché donc forcément ça va marcher moins bien comment vous allez les enfants avec trois aides c'est important trois aides à enfants non mais cacha or c'est pas possible alors ce soir on va faire des tiers liste coucou kiki comment ça va tout ça on va faire des tiers liste on va faire je sais pas je sais pas trop je sais qu'on va faire au moins deux tiers liste après après on verra ce que propose le site ça va très bien donc la rediff n'aura pas l'intro parce que parce que j'ai relancé live parce que j'ai mon micro était débranché je sais pas pourquoi bon en tout cas c'est réglé voilà on va commencer par la tiers liste des sims enfin des extensions sims alors bien évidemment petit disclaimer ça ma tier liste n'engage que mon avis puisque voilà c'est logique mais je préfère préciser vous avez le droit d'être pas d'accord mais vous pouvez estimer que j'en ai rien à secouer après vous pouvez quand même dire votre avis parce que c'est toujours intéressant de discuter voilà c'est ton avis exactement pas d'accord pas d'accord de toute façon ce genre de tier liste enfin en tout cas sur les add-on sims c'est très sujet suggestif ouais c'est ça parce que on n'a pas tous la même manière de jouer donc ça dépend vraiment de comment vous jouez c'est pour ça à chaque fois que quelqu'un demande si à est ce que cet add-on là est bien est ce que ça c'est bien lequel vous me conseillez parmi ces trois là mais c'est super dur de dire parce que si tu suis t'es go c'est facile de dire mais ça veut pas dire que la personne sera de ton avis puisqu'elle ne joue pas forcément pareil voyez où je veux en venir ou pas par contre j'ai tellement hâte là d'être le vin de tester les poneys coucou goldou ça va et vous m'avez pas dit s'il est si vous allez vous autres ainsi vous l'avez dit oui on voit le belge comment il va le belge bon allez on va cesser de palabrer et on va commencer alors missou m'a trouvé ce petit truc là et brezou m'en a trouvé d'autres donc c'est cool est ce que je suis pas un peu grosse là enfin je suis grosse de base mais quand même que vous voyez voilà donc on a toutes les extensions sims y compris les reiki kit alors je sais pas ce que j'ai je bafouille pas mal aujourd'hui je zozote c'est magnifique je sais pas ça va être les ragnouf ça n'a aucun rapport mais j'ai décidé qu'à partir de maintenant je mettais tout sur le dos des ragnouf voilà j'arrive pas à utiliser les emotes ouais c'est très c'est très chiant c'est un souci que certains ont il ya certains emotes qu'on peut pas qu'on peut pas utiliser je sais pas pourquoi c'est bizarre essayer d'actualiser ou d'entrer le code franchement j'en sais rien je sais pas pourquoi ça fait ça il y en a ça marche et il y en a ça marche pas alors je sais pas bon on va le faire dans l'ordre qui nous donne les trucs si ça vous va ou alors on fait les sauvageons ah ouais attendez on peut trier un on va déjà les trier dans la liste on va commencer par les on commence par quoi on commence par les extensions par les packs par les kits ou par les riki kit ce qu'on garderait pas le meilleur pour la fin dites moi tout bon déjà d'office je mets lui ici techniquement on l'a pas testé mais c'est pas grave j'en ai besoin hein les vrais savent en fait je trouve que cette phrase les vrais savent c'est tellement méchant enfin c'est pas méchant mais c'est un peu tu divises la communauté genre ah t'étais pas là à ce moment là tu veux pas savoir t'es un peu nul quoi vous voyez ce que je veux dire les riki kit en premier vous avez l'air plutôt d'accord pour ça ouais je pense qu'on va commencer par les riki kit sachant qu'il y en a un que j'ai pas c'est le truc du grunge donc on va le mettre je sais pas mais de toute façon je compte l'acheter donc je vais le mettre dans j'en ai besoin bon pas vraiment mais ça ça c'est ouais bon bon attendez on va commencer par les cadeaux et le jeu de base alors le jeu de base bah j'ai envie de dire que j'aime ça sinon il serait pas là quoi c'est un peu con de l'avoir mis mais bon admettons est ce que je serais pas mieux de l'autre côté ah ouais je suis mieux de l'autre côté voilà ça change tout à votre vie ça c'était les cadeaux bah écoute c'était bien c'était gratuit et tout on va pas chialer alors les riki kit ah ça me saoule déjà il y en a je sais même pas ce que c'est les gars je sais pas ce que c'est je sais je sais je sais pas à quoi il représente je sais pas ce qu'il représente pardon c'est lequel celui des lingerie lingerie voilà j'en ai besoin bon en vrai en vrai c'est un peu abusé on va dire que je l'aime bien on n'est pas besoin non plus le truc des plantes je l'aime bien aussi il y en a je sais pas ce que c'est un je les ai attend mais est ce que ça ou ça parce que ah oui il y avait deux plantes alors lui je l'aime bien aussi mais en fait je trouve qu'il n'y a pas assez de cases on peut pas rajouter des cases à on peut changer un m'attendait on peut ajouter des lignes et tout attendez 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 on va faire notre tambouille là ça c'est on va dire évidemment nous attendons pas sorti ou notable ou que j'ai pas donc pour moi les sims de base on peut pas les noter et j'ai pas le grunge ensuite qu'est ce qu'on met ici le must de la crème voilà top crème top crème rien à dire ici c'est pas mal donc c'est pas mal là ça ça passe je vais laisser le super bleu à l'hôpitopia merci lévin comment tu vas attendez ça merde j'ai fait de la merde ça commence à puer du cul mais ça suffit vous voilà ici qu'est ce qu'est ce qu'on pourrait dire pour vraiment c'est de la daube mais plus que de la daube mais ça va très bien le vin je te remercie t'es venu alors que t'as peur de moi félicitations tu es le 20e follower c'est de la merde la grosse non c'est pas assez fort bon après on va juste dire pas ouf pour celui-là je sais c'est bon j'ai 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 elle est vire pas elle est virée elle est vire bon ça écrit elle est vire parce que je crois que j'ai foutu le site en français moi je dis extension métier à niveau les les best extensions ouais ouais alors hop orange ici jaune on va mettre les couleurs de l'arc-en-ciel alors pour la pour la culture pour si vous savez pas elle est vire c'est une marque de crème donc elle est faite en normandie sauf que disons que c'est la crème pour les gens qui ne mangent jamais de crème je sais pas comment dire je pense que chaque région de française a sa spécialité en gros imaginez votre spécialité vous vous y connaissez dans cette spécialité vous savez que telle marque c'est de la merde telle marque c'est de la bonne on va dire ou alors comparer un poulet fermier à un poulet supermarché un pigeon supermarché voilà c'est la différence entre la vraie crème et elle est vire c'est clairement pas la crème de la crème mais alors pas du tout voilà alors ça va je cache pas trop non c'est bon donc niveau rikikit donc ça c'était pas mal après en vrai en vrai je pense qu'il y en aura pas mal dans c'est pas mal où ça passe en vrai ça je sais plus ce que c'est ça ça je crois que c'est le truc bordel non ah non c'est le truc pastel ça ça pue un peu du cul je l'ai pris pour la collection mais clairement voilà quoi carnaval je sais pas quoi dire carnaval pour moi c'est pas le carnaval que j'imagine et qui est dans mon folklore donc je dirais juste que ça pue du cul après il y a des belles tenues et tout donc ça reste nuancé mais c'est pas ce à quoi je m'attendais disons l'aspirateur de ses morts euh ça va ça c'est riad de rêve ça va ça euh voilà ça je m'en serais passée merci ah oui alors si je dis pas ce que c'est ça c'est les accessoires de cuisine ça c'est euh les tenues masculines avec des jupes aïe 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 ça c'est le truc de sport je m'en serais passée ça j'ai aucune idée de ce que c'est les gars si vous savez à quoi euh à quoi servent euh à quoi euh oh j'arrive pas à parler si vous savez à quoi correspondent les choses dites le moi euh les bibliothèques c'est bien mais je m'en serais passée parce que ça apporte pas grand chose de plus le grenier chez mémé je m'en serais passée euh salle de bain je m'en serais passée on va quand même mettre euh je m'en serais passée avant ça pue du cul je pense parce que c'est c'est un peu voilà Ricky Kid Sport c'était vraiment de la merde oh non c'était de la merde je crois que c'était le le truc euh ça bordel je m'en serais passée clairement et tout ça j'ai aucune idée de ce que c'est je sais plus je crois que dedans il y a le truc coréen et indien mais je sais pas lesquels c'est celui indien il était pas mal mais je sais plus lequel c'est j'aimais bien les trucs de sport il y avait des trucs stylés mais tu joues au sims toi t'as tous les add-ons et tout depuis quand je savais pas euh je sais plus à quoi ils correspondent les machins je crois que celui-là c'est coréen attendez je vais ouvrir mon bah ouais depuis un moment je l'ai bah tu me l'as jamais dit je passe ma vie à parler de sims et tu me l'as jamais dit super ça va pour jouer à puge il y a du monde mais euh mais pour me dire qu'on joue au sims et puis personne franchi main alors oh et puis alors c'est trop casse-couille leur truc là je suis sûre ça va pas m'afficher extension ça affiche pas le logo bande de fils de chouin vos mères chambre pastel c'était t'inul ça je vais être obligée de lancer les sims c'est sérieux les sims ouais bien sûr les sims c'est sérieux je vous ai dit que je zozotais aujourd'hui je sais pas ce que j'ai ah il y a des promos si vous voulez payer EA pour qu'ils se foutent de votre gueule ah petit campeur c'est lequel petit campeur c'est celui-là je pense je sais rien je sais pas tenue de soirée ah bon il y avait ça attendez je vais lancer le jeu la meuf elle se rappelle plus ouais c'est ce que c'est ce que je vais regarder c'est ce que je vais faire Didi la rirette je me fais juger par reine bah il a raison je sais pas ce qu'il dit mais comme c'est mon mec il a forcément raison la meuf pas du tout objectif d'ailleurs il est pas sur mon live donc en fait il a tort pâtes-lui la gueule de ma part petit campeur c'est peut-être sac à dos ouais alors attendez parce que du coup c'est non mais c'est une blague il y a toujours pas il y a pas les il y a pas les icônes là je suis ah si là alors attends kit d'objet eh oui c'est une blague il y a pas les mais même leur mise en page c'est de la merde comment on est censé savoir à quoi ça correspond il y a quoi là dedans tenue de soirée écoute si ça m'a pas marqué c'est que c'est de la daube mais c'est dégueulasse tenue de soirée à quel moment on est détenue de soirée tu vas comme ça en tenue de soirée avec la moitié de la chemise rentrée dans le froc et l'autre qui pend bah je t'invite pas moi tu sors pas avec moi la honte et pourtant je m'habille comme une merde alors pour que j'ai honte faut y aller oh tu sors comme ça en tenue de soirée style parisien moderne ah ok fallait le dire ok ok bah écoutez vous savez quoi je sais ce que je vais voter donc je pense que c'est ça voilà non parisien voilà c'est eux qui bouffent la élévire donc ça va bien dans le truc 1v1 garde du nord fils de pute mais vous allez vous calmer vous je vous banne on est pas dans un ring ici on est sur mon live wesh me fais juger par reine parce que je joue aux sims t'inquiète j'ai joué aussi aux sims je fais de la boxe irlandaise depuis quand c'est quoi la boxe irlandaise tu te tires par la barbichette non parce que bon je veux pas t'afficher ruru mais déjà les chats te respectent pas alors bon voilà quoi bon j'en étais où dans les sims de merde il nous reste quoi ce truc ce truc ce truc ça c'est pas désordre bordel ça je crois que c'est coréen mais je suis pas sûre et je sais plus il y a un truc aussi boxe dans son lit ouais tu parles je loue le stade de France et on fait 1 1v1 les vignes reines bah moi je me déplace pas pour voir ça ça va durer même pas 5 secondes c'est bon quoi voilà ils vont se battre comme les chats là et encore les chats sont plus féroces bref les sims je me perds dans mes trucs bon ça c'est de la merde on est d'accord le petit campeur ah ouais il y avait le truc du désert aussi il était sympa lui je l'aime bien premier look attendez on va mettre en petit hop vous allez rien voir mais c'est pas grave c'est vraiment tout petit alors le coin lecture je l'ai fait mamie grenier je l'ai fait havre végétale c'est bon salle de bain simsimité objet du quotidien je crois que c'est fait je sais pas je sais pas je sais pas le quel c'est le désert la chambre pastel c'était la fraise j'en suis sûre mais le désert j'ai aucune putain d'idée de ce que c'est ah c'est l'espèce de cheminée ok ah oui mais c'est bon je viens de tilter qu'il y avait le 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 oh putain je suis grave en fait c'est pas un sac à dos missou c'est une cheminée donc lui je l'aime bien ça va aller dans c'est pas mal bisous les lignes merci d'être passé et merci d'être le 20ème euh oui bon bah c'est bon on s'en branle euh premier look ah ah si il y avait un sac à dos pardon excuse moi missou je suis je suis je pigleuse c'est celui là premier look que franchement je m'en serais passé quoi je il y a rien de transcendant ouais enfin il est pas nul non plus je m'en serais juste passé voilà c'est je pense que je m'en serais passé c'est ni mal ni bien c'est juste un peu au zèv euh petit campeur ça passe déco oh putain c'est vrai déco maximaliste suivant ah merde je sais pas si vous avez vu je l'ai foutu dans les lévires euh masculin c'est bon ça c'était les chaussures ok hop ta grand-mère les chaussures c'est pas mal ça passe euh ok ça c'était je sais pas je sais pas trop je vais dire que ça passe et ce truc là c'est lequel ah ça doit être rue de la mode ouais c'est ça rue de la mode j'aime bien déco max c'est de la déco de merde c'est pas mal le truc indien en fait en fait la qualité c'est pas vraiment le style de vêtements que je mets etc il y a peut-être il y a peut-être que 2 enfin 10% du truc que j'utilise mais si tu veux les vêtements et tout sont tellement bien fait c'est parfaitement modélisé les objets sur les fringues c'est pas collé c'est en relief et tout que je le mets au-dessus parce que vraiment il est beau ce ce riquiquit j'ai pas l'impression de m'être fait arnaquer 5 euros donc minimaliste c'est ça là ces merdes là c'est euh je sais même pas je sais même pas je sais pas je sais même pas comment dire tellement c'est ah si les miroirs là ils sont sympas après il y a quand même des trucs que j'utilise mais si tu veux ça c'est juste pas possible ça moi tu me fous là-dedans je fais une crise d'épilepsie alors que je suis même pas épileptique c'est incroyable après les objets séparés ils sont plutôt pas mal bon ça c'est bon on va pouvoir retourner sur notre petit petit machin donc euh tricot regardez hop lessive et bah c'est pareil le hamster aïe 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 mais ça aussi en vrai le truc d'Halloween là je sais plus son nom le kit le tricot t'as pas le droit bah je l'ai fait quand même en vrai j'en fais souvent mais franchement euh non je suis un peu je suis un peu vénère avec le tricot techniquement je l'utilise tu vois mais c'est le fait que les gens aient voté pour ça alors qu'il y avait vraiment des thèmes mieux c'est comme la lessive c'est des trucs que j'utilise c'est des trucs que j'utilise parce que dans la lessive les objets sont très beaux j'utilise pas la lessive parce que ça me casse les couilles mais les objets sont très beaux je les utilise souvent tricot bah j'en fais faire du tricot de temps en temps parce que ça me fait rire mais en vrai je les fous juste là dedans juste pour pour la forme parce que parce qu'il y avait vraiment mieux à voter en fait et clairement enfin tu tu pouvais je sais plus ce qu'on pouvait voter pour tricot mais pour lessive je me rappelle qu'il y avait des trucs de zinzin et eux ils ont fait quoi ah bah on va faire la lessive dans les sims c'est comme si c'était pas assez chiant en vrai quoi accessoire effrayant il était bien jusqu'à ce qu'il sorte saison et qu'on se rende compte qu'ils nous ont pris 10 euros pour rien parce qu'ils ont remis tous les objets d'accessoire effrayant dans saison voilà 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 donc bah maintenant il sert plus à rien donc je le mets là parce que j'ai le seum euh premier animal de compagnie c'est un des kits que j'ai pris vraiment extrêmement tard je rappelle que je prends tout parce que je suis un pigeon voilà alors les gens qui ont un peu de mauvaise foi disent je suis un collectionneur moi je dis clairement je suis un pigeon donc je finis toujours par prendre tous les kits etc mais lui lui je l'ai vraiment pris très 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 tard il apporte trois machins dans un truc un aquarium énorme c'est quoi un hamster un rat et je sais plus quoi un cochon d'inde ou je ne sais plus quelle merde on peut rien faire avec et ils se sont tapés un délire les mecs ils se sont tapés un délire de oui lui il va faire il va faire je sais plus il va aller dans l'espace et tout ils se sont tapés un délire et moi je ne suis pas rentrée dans ce délire donc il finit dans elle est vire d'ailleurs je crois que ça s'écrit même pas comme ça elle est vire je vais vérifier bah si c'est ça elle est vire crème beurre fromage frais franchement si vous voulez manger de la crème prenez pas cette merde prenez la crème Disney elle est exportée un peu partout normalement en France en tout cas mais alors là elle est vire mais à part pour faire des gâteaux la prenez pas pour faire des sauces c'est de la daube ah ouais un hérisson c'est ça bah franchement il sert à rien ce truc je veux dire j'ai quand même mis un petit animal à lulabi pour le retester un peu mais il sert à rien il ne sert à rien et leur délire j'ai pas enfin bref c'est de la merde alors ensuite mini maison mini maison il est bien mais je m'en serais passée parce qu'en fait c'est pas tant qu'il est nul ou quoi c'est juste que je l'utilise jamais je fais jamais de mini maison je devrais parce que c'est cool il y a un petit challenge et tout pour les gens qui font de la construction ils doivent s'éclater dessus il y a des très beaux objets mais franchement moi personnellement je m'en serais passée ils auraient sorti un autre kit je pense que ça aurait été mieux pour moi voilà après après il n'est pas non plus acheté ensuite ensuite j'essaye de me souvenir Mochino Mochino j'aime bien ça passe donc ça passe ça passe ou c'est pas mal je sais pas non c'est pas mal plutôt j'utilise assez souvent en plus on peut faire de la photo après j'ai pas encore bien compris je pense que j'ai pas assez joué avec j'ai pas encore bien compris comment on fait on fait les photos et tout on devient photographe pro je sais plus trop je sais pas trop je veux dire mais j'aime bien il a des objets que j'aime bien et tout j'aime bien le concept comme au cinéma il va aller danser pas mal parce que je l'ai je l'ai poncé j'aime les objets je je vais souvent au cinéma j'ai fait un cinéma je l'ai poncé le bordel il n'y a pas jardin romantique c'est pareil il y a plein d'objets dedans que je trouve magnifiques que j'utilise tout le temps ça je crois que c'est en plein air mais je vais quand même vérifier vu que le jeu est allumé je vais vérifier attendez paranormal tricot mini maison mochino ça a de la merde la merde les bambins fitness bowling vintage en plein air ouais c'est ça en plein air les enfants jardin romantique cinéma machin ah c'est en cuisine ça patio et soirée de luxe ok alors cuisine je vais dire ça pue un peu du cul parce que il est pas nul à chier mais je l'utilise pas spécialement en fait enfin je sais qu'il y avait le truc à glace et à pop corn non pas pop corn il y avait le truc à glace dedans et je sais plus quoi il y a plein de trucs à faire avec les glaces donc je me suis un peu amusée avec mais une fois que tu l'as fait une fois au zèf donc on va le mettre là c'est peut-être un peu sévère payer des glaces pour faire des glaces c'est nul oui bah tu sais payer 10 balles pour faire des mini maisons pour faire la lessive ou tout autre c'est nul en soi déjà payer de base pour des extensions alors qu'on pourrait avoir un jeu complet c'est nul mais c'est les sims donc on peut pas on peut pas avoir cet argument sauf si vraiment c'est du foutage de gueule là là ok quoi d'autre ça c'est je sais déjà plus soirée de luxe je sais plus ce qu'il y a dans soirée de luxe on va les regarder vite fait parce que je ne m'en rappelle plus ok ok il y a plein de trucs c'est quand même bien parce qu'il y avait des trucs de construction et ah ouais 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 ok j'utilise très souvent ça euh patio ouais patio c'est pareil pas trop les fringues mais je crois que j'utilise ouais oh oui oh là là oh ça revient tout le temps ça qu'est-ce que vous racontez vous bon vous êtes un peu d'accord avec moi pour le moment après vous avez le droit d'avoir des avis différents alors soirée de luxe bah je vais dire que ça passe ambiance spatio c'est pas mal parce que bah j'utilise tout le temps vraiment le enfin très très souvent les 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 objets ouh désolé euh alors enfants et bambins je vais dire que je m'en serais passée et avant que vous ralliez je vais exprimer pourquoi parce que après 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 techniquement ça pourrait être pour tous les kits et ça revient un peu pour ce que je mets pour ce enfin ça revient un peu sur ce que j'ai dit à Didi que c'était pas un argument l'argent mais pour le coup enfin ils auraient quand même pu nous fournir plus de trucs pour les enfants et les bambins de base et même dans les add-ons dans les add-ons et les les packs je trouve que les enfants et les bambins sont toujours vraiment laissés de côté donc ça valait pas après ils sont bien j'aime bien les objets etc mais c'est un peu l'arnaque quoi donc c'est pour ça qu'ils sont pas plus haut parce qu'en vrai ils se diraient bien dans sa passe où c'est pas mal parce qu'il y a des trucs sympas mais voilà j'ai le seum quoi sport je m'en serais passée je vais pas épiloguer enfin vous voyez ma carrure le sport c'est pas mon truc je passe pas ma vie à faire des bars il y a quand même des beaux objets mais je m'en serais passée c'est pas bowling bowling ça passe malheureusement je trouve que je l'utilise pas assez alors en plein air ça va aller dans la crème supérieure les gars la crème Disney je vais le faire nommée la crème Disney oh là là c'est la crème Disney franchement le avec jardin romantique le kit en plein air je mets tout le temps les objets ah ouais 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 que ce soit casse ou déco je mets tout le temps les objets même si j'utilise pas trop le tapis là ou glisse franchement je kiffe et vintage enfin vintage pardon je vais le mettre là vintage mais il me plaît aussi énormément 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 et alors paranormal alors déjà de base je suis pas quelqu'un de fan du paranormal mais là ça change en fait ça change le gameplay c'est très très intéressant et étonnamment à mon grand étonnement moi-même j'ai adoré ce kit je l'ai adoré je l'aurais mis dans presque la crème mais il y a un mais il est bugué les gars et il est injouable il est injouable donc il va redescendre dans sa puce du cul à mon grand désespoir parce qu'en vrai il est bien il est bien mais moi franchement ah bah oui dans les apparts ça ne marche pas ça me met les marques sous des endroits où je ne peux pas aller et en plus les maisons hantées sont buggées et 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 en fait ça je sais pas comment vous expliquer vous savez ça me fait l'effet comme si votre sim s'arrivait sur le terrain et qu'il était pas chez lui et ce bug n'a jamais été réparé d'ailleurs j'ai encore ce bug dans la partie actuelle de Lulabi sur le terrain de de Bertie et Maria et Léontine donc des vampires quand je veux jouer avec ça me fait la maison comme si c'était pas chez elle et je peux pas frapper à la porte je peux rien faire et une fois aussi ce kit m'a fait complètement pourri une save donc il marchait plus du tout voilà c'est pour ça qu'il est dans plus du cul mais en vrai ça me peine parce que je l'aime vraiment j'aime le gameplay et tout mais il faut pas jouer médium en fait et c'est très triste parce que j'aime bien donc voilà je suis navrée pour ce kit qui ne méritait pas ça mais sachez que si un jour ces putains de bugs sont résolus il ira clairement dans ses pas mal voire crème Disney quand même donc réparez-le au bout d'un moment ok je vais m'abreuver comme une jument et ensuite on va pouvoir continuer j'ai plus de voix j'ai plus de voix il est 21h ah je me suis cogné les dents mais quelle conne aïe 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 d'ailleurs je vous invite à vous hydrater messieurs dames les roses les roses elles se connent les dents cette conne alors bon déjà ah est-ce qu'on commence par elle est vieille sans commentaire désolé à tous les fans de star wars j'arrive pas les gars j'ai essayé de jouer avec ça m'a fait rire de faire faire du tricot à kylo ren ça m'a fait rire d'insulter les aliens mais j'accroche pas en fait je trouve qu'il y a un tel décalage je sais que c'est un crossover machin bidule mais il y a un tel décalage entre les sims même tout ce qu'on peut faire dans les sims même s'il y a des trucs étranges et tout il y a un tel décalage entre les sims et star wars qui est vraiment un univers bah bien à lui tu vois ça ne va pas ensemble et t'envoies ton sims là bas je m'attendais à rien j'étais quand même déçue c'est donc elle est vire elle est vire qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il ne me convient pas ce truc alors ok tu peux faire joujou avec ton sabre laser et tu peux mettre Kylo Ren dans ton dans ton même ceux qui aiment star wars n'aiment pas skit ah bah c'est ok bah merci mamie pour l'info parce que là pour le coup franchement je pense que pour les vrais fans ça a dû être encore plus une déception parce que c'est nul c'est nul il n'y a rien à faire une fois que tu l'as fait une fois et encore bah bah tu t'emmerdes c'est très répétitif c'est je sais pas pour vous mais moi j'ai toujours pas trouvé comment on faisait les petits robots là c'était le seul truc qui me motivait j'ai pas trouvé j'ai du cheat pour avoir un putain de sabre laser enfin bref c'était nul le seul truc qui est bien là dedans c'est les bottes voilà franchement je sais pas pourquoi ils ont fait ça enfin bon bref ensuite alors le campeur je sais plus le titre c'est quoi destination nature destination nature il y a plein de trucs dedans tu peux aller en vacances tu peux il y a la compétence d'herboristerie d'herboriste d'herboriste je sais plus le nom il y a plein de trucs à faire moi ça m'a saoulé donc je le fous dans sa puce du cul c'est nul et alors leur soirée ours là ça vient de là ça aussi franchement non merci ça me plaît pas le monde me plaît pas j'ai jamais fait de carrière en rapport avec je il m'a fait chier après on lui pardonne parce que c'était le premier le premier l'un des premiers packs à sortir donc on pardonne mais ça pue du cul quand même on pardonne juste pour pas qu'il aille dans El Evir mais il est au bord il serait sorti l'année dernière il serait clairement dedans il y a plein de trucs à faire moi ça m'a saoulé ouais non mais je sais pas j'ai pas accroché en fait qu'est-ce que vous voulez j'accroche pas et chercher les herbes dans les champs là ça m'a saoulé le chalet ça va bien 5 minutes non c'était c'est nul voilà c'est nul j'aime pas détente au spa détente au spa je vais mettre que c'est pas mal parce que bah c'est pas mal en plus avec la mage c'est encore mieux enfin la manucure etc alors j'ai pas encore bien explorer le truc depuis la mage parce que je sais qu'il y a des des aspirations en rapport avec et apparemment tu peux avoir un métier un peu indépendant et entre guillemets tenir le spa mais j'ai pas j'ai pas trop fait j'ai pas trop fait mais j'adore j'adore le concept j'adore les objets j'adore le casse on va pas épiloguer il est bien voilà il va danser pas mal pardon excusez moi les petits loups-garous alors les loups-garous j'aime pas les objets j'aime pas le casse mais j'aime le gameplay donc il va aller dans sa passe sa passe il est plutôt et les loups-garous sont bien fait alors pas spécialement physiquement parce qu'il leur manque une queue et ça me perturbe mais enfin ils sont plutôt jolis c'est plutôt cool de pouvoir faire leur leur pelage comme on veut comme les animaux c'est sympa donc ça passe clairement ça passe le gameplay est bien j'ai bien aimé mais ça ira pas plus haut parce que j'aime ni le casse ni la construit quoi le gang des pouilleux moi j'aime pas faire des gangs de pouilleux après je suis peut-être un peu dure je sais pas j'ai pas énormément joué avec non plus donc je pense que j'ai pas toutes les subtilités ah si 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 je sais ce qui lui enlève tous les points qui fait qu'il n'est pas dans ses pas mal la meute c'est de la merde cordialement voilà quand vous vous atteignez quand vous arrivez dans la meute et que vous vous devenez chef vous devenez l'alpha bah c'est nul il se passe rien on peut rien faire enfin ou alors j'ai pas trouvé je sais pas mais pour le moment ça m'a déçu on peut pas créer notre propre meute non plus moi je me suis dit il va peut-être y avoir un truc comme les groupes et on va pouvoir faire une meute à nous et en fait non donc la déception ça reste dans sa passe voilà je sais pas ce que vous vous en pensez n'hésitez pas à me dire décorateur d'intérieur alors décorateur d'intérieur j'aime bien les objets je me souviens plus du casse mais le gameplay il est nul je veux dire si je voulais refaire la déco de tout bah déjà je l'aurais déjà fait je me ferais pas chier avec un budget et ce genre de conneries en plus ça bug pour changer tu sais et non je sais pas si je voulais faire Valérie Damindo je le ferais juste et j'aurais pas besoin d'une carrière pour ça donc je vais le mettre dans je m'en serais passée même si j'aime les objets franchement je m'en serais passée les sorciers je réfléchis ah je sais je vais les mettre là ils auraient pu être là ils auraient pu être dans c'est pas mal c'est bien mais ils sont dans ça passe et vous savez pourquoi ? pour une seule chose une seule chose et là vous allez vous allez capter l'intensité de ma mauvaise foi Morgan ne peut pas avoir d'enfant voilà c'est tout c'est tout il est là il pourrait même risquer le El Evir pour ça franchement il faut un sims ultra BG pour une fois et il est pas pichotable et on peut pas avoir de gosse avec on te en plus je crois que c'est une meuf ou un mec on sait même pas mais j'en ai rien à foutre je voulais le pichot moi et en fait il peut pas avoir de gosse donc faut aller le bidouiller et puis en plus je crois qu'il est il est très chiant à courtiser enfin je me rappelle plus mais j'étais tellement déçue voilà tu aurais pu être plus haut pas que des sorciers mais tu ne resteras qu'ici à cause de Morgan d'ailleurs il y a une personne qui s'est mariée avec Morgan pour de vrai je veux dire voilà il y a des choses qui se passent dans le monde ben c'est qui qui avait envoyé le reportage c'était pas vous Didi ou Miss ou Jeff peut-être qui est la personne qui s'est mariée avec Morgan ça m'avait fait trop rire et c'est un peu triste aussi mais ça m'avait quand même fait rire pas mariée dans le jeu ça on l'a tous fait je crois que c'est toi aussi Miss c'est toi ou Didi mais en tout cas c'était très drôle ensuite le pack mariage on le fera plus tard parce que c'est un sujet sensible ah celui-là aussi c'est un sujet sensible ah Strangerville Strangerville je sais que beaucoup ne l'aiment pas moi je l'ai kiffé j'ai kiffé ce pack pourtant je suis pas très science fiction et compagnie c'est pas mon kiff mais franchement j'ai kiffé j'ai adoré le gameplay il y avait un peu de tension avec cette histoire de plantes je me suis dit je vais me retrouver avec un tentacule dans le cul en allant sur les chiottes je vais rien comprendre bref il y avait un truc c'est grave cool mais je vais le mettre que ici il aurait pu être dans la crème mais je vais le mettre que ici parce que bah une fois qu'on a fait qu'on a fait le jeu une fois on va dire on va pas le répéter à l'infini c'est à dire que on peut le refaire de temps en temps mais je sais pas il manque quelque chose quoi donc il va rester là après je suis pas spécialement fan du monde je suis pas spécialement fan enfin je me souviens plus des vêtements et je me souviens plus du mode construction et et bah alors qu'est-ce qui vous arrive bah alors viens tu viens mon pauvre pépère ça va pas de miauler comme ça et viens bah oui bah oui excusez-nous nous ça m'interrompu par hydromel viens viens mon pépère oh là là je sais pas si vous avez entendu le maou le miaulement de détresse bah oui mon chat oh là là oh là là le pauvre bah oui hein qu'est-ce qui t'arrive il est malheureux viens allez viens et le voilà voilà le gros oh là là oh là là ton cul je sais plus du tout ce que je racontais ah oui je sais plus le casse comment est le casse le casse ni le mode construit oh mon chien oh mon chien oh il est malheureux mon pépère mon gros cul là c'est bon il s'est couché tu perds tes poils excusez-moi pour cette interruption ah mon pépère il y a cul en l'air bon bref ensuite 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 dans la jungle alors dans la jungle quand j'ai vu le trailer j'étais en mode putain c'est quoi encore cette merde d'ailleurs je dois toujours la voir sur ma chaîne avec ma gueule pas possible mais j'ai changé d'avis déjà je trouve les objets beaux je trouve le casse beau je trouve le gameplay bien après c'est pas un truc que tu fais tous les jours non plus mais franchement il mérite la crème il mérite la crème il mérite la crème le décor est magnifique le monde est magnifique si je pouvais faire vivre mes sims là-bas je le ferais malheureusement on ne peut pas mais mais voilà clairement si je pouvais excusez-moi le micro est super loin la danse la danse exact franchement il est trop bien ce pack il est super bien développé je m'attendais à rien puis c'est pareil les trucs d'aventure je m'encarre le cul Indiana Jones et compagnie là c'est des trucs que je n'aime pas du tout mais là c'est trop bien on ne va pas tortiller si c'est bien c'est bien si c'est nul c'est nul et là c'est bien ensuite être parent être parent je vais le mettre ici je ne me souviens plus trop mais je sais qu'il y a pas mal d'objets que j'utilise il y a pas mal d'objets que j'utilise et puis et puis voilà c'est bien c'est bien mais je je ne souviens plus vampire alors je crois que c'est l'un des premiers packs à être sortis ce sont les premiers occultes en tout cas qu'on a eu et clairement ils vont là je ne veux rien savoir je ne veux rien savoir ils sont extrêmement bien fait les vampires sont bien fait le seul petit bémol c'est qu'on ne peut pas tuer les sims sans les mordant mais bon c'est les sims ils ont décidé d'être nian nian et mou et tout ce que tu veux donc on va leur pardonner mais clairement pour moi c'est le must en matière d'occultes c'est le must ils sont trop bien ils sont bien faits ils sont bien développés il y a les points de pouvoir il y a plein de trucs il y a Caleb il y a ce connard de Vladistro ce qu'on déteste tous il y a Lilith pour ceux qui préfèrent les filles non franchement il est bien j'aime bien les objets j'aime bien le casse voilà je n'en demande pas plus en fait juste la perfection c'est quand même pas compliqué à donner ensuite nous arrivons dans mes crèves-coeurs c'est à dire que le restaurant le restaurant va être comme paranormal c'est à dire que il aurait pu être dans sa passe c'est pas mal en plus j'aime les objets j'aime le principe de tenir un restaurant mais comme il est buggé il va dans le pus du cul voilà trop buggé tu ne peux pas jouer avec parce qu'il est trop buggé comme paranormal donc c'est puer du cul je vous pensais que je devrais faire une case il aurait été bien s'il n'avait pas eu tant de bugs qui faisaient qu'on ne peut pas le jouer avec vous pensez que je devrais rajouter cette case ouais il est buggé restaurant parce que ça dépend ça dépend les sauvegardes ça dépend si tu as de la chance ou pas mais si tu mets un resto ça peut arriver qu'on ne te serve jamais cela dit depuis quelque temps ça met du temps mais moins donc ils mettent 15h à servir un plat ouais clairement c'est très très long c'est tu y vas pour faire un petit dîner romantique tu y es encore le lendemain 24h après après ça dépend des restaurants ça dépend des restaurants etc et si tu veux si tu veux vraiment pas de bug il faut que tu ailles dans le restaurant que tu fasses un sims qui gère le restaurant que tu lui mettes tes compétences au max et qui prennent des employés etc qui aient aussi des compétences au max et ça va plus vite mais on n'a pas que ça à foutre en fait on voudrait juste pouvoir mettre un resto et envoyer nos sims dedans et que ça se passe bien je vais rajouter une case les gars ça va être la case non 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 je me trompe ça c'est rouge c'est niette pas de niette hop je vais la mettre rose voilà c'est pas mal ça donc ce sera juste pour restaurant et paranormal et mariage c'est pareil mariage l'aurait mis dans la crème Disney il est génial mais il bug il bug c'était trop bien l'idée d'organiser ton mariage de choisir la pièce montée de prévoir les tenues de les dames d'honneur les trucs de fleurs les alliances mon cul sur la commode etc c'était trop bien en plus le monde est beau Tardossa est très beau une déception avec un grand D exactement le lieu est beau le casse est beau le mode construit est beau tout est bien en fait mais quand tu joues avec ça ne marche pas franchement le crève coeur c'est ça tu divorces le jour même parce que ton mariage est raté non mais sérieusement déjà les invités font n'importe quoi t'as de la chance s'ils vont ou tu demandes qu'ils aillent quand tu le demandes et en plus il y a un timer enfin je sais pas pour vous mais il y a un timer invisible et des fois le mariage se termine alors que t'as pas fini les activités et ça me rend ouf ça moi ça me rend ouf donc bah il va là il va là serait très bien mais tellement bugué qu'il est injouable voilà donc t'es là tu veux couper ta pièce montée il y a un gamin qui l'a déjà bouffé donc c'est mort ensuite tu commences à faire le slow personne ne te regarde tu veux te marier personne ne te regarde les invités ils font n'importe quoi t'en as qui viennent en pyjama je vous rappelle lui l'habit et encore c'est pas le pire que j'ai eu ils viennent pas avec les bonnes fringues ils en ont rien à foutre ils foutent le sbeul ils se mettent pas là où tu demandes ils donnent pas les alliances ils donnent pas les fleurs enfin bref c'est c'est bugué ah oui mais moi mon mariage enfin tous les mariages que j'ai fait s'arrêtent avant que j'ai fait toutes les activités il y a pas de timer donc je j'ai rien pour me référencer et en plus quand enfin ils font une action il se passe 30 ans avant qu'ils la fassent c'est incroyable bref ça m'a saoulé je vais boire pour oublier je sais pas si ça faisait entendu mais Ruru a tout dit le mariage infini qui se termine jamais bah encore mieux oh non mais sérieux enfin en fait c'est chiant faudrait qu'ils règlent ça que que le mariage se termine quand t'as fait toutes les activités ou quand tu cliques sur un truc terminer le mariage mais pas avant ah ouais Misou je sais pas mais moi ça m'a dégoûté parce que l'idée est excellente il y a tellement de trucs à faire puis tout est beau bon on va pas on va pas parler de leurs robes et de leurs costards arc-en-ciel qui sont absolument dégueulasses mais hormis cette petite faute de goût tout le reste est très beau tout le reste est bien les idées sont bonnes tout est là mais ça ne marche pas ça ne marche pas et c'est le seum c'est le seum parce que bah c'était une bonne c'était de bonnes idées en fait tiens on va noter son truc on va lui mettre ça hop bref passons maintenant si vous êtes prêts mesdames et messieurs aux add-on êtes-vous prêts pour le moment que pensez-vous de ce classement est-ce que vous avez des trucs que vous aurez mis ailleurs n'hésitez pas à donner votre avis même si on n'est pas d'accord ça nous fait discuter comme j'ai dit c'est subjectif vous avez compris le mot je n'arrive pas à le dire subjectif puisqu'on n'a pas tous la même façon de jouer genre tous ceux qui sont orientés construction que j'ai foutu mini maison dans bas les couilles ça doit les faire sauter au plafond je pense mais bon moi la constru j'aime bien mais en ce moment bref placement cohérent moi j'attendais que tu me dises c'est ton avis Didi je suis un peu déçue c'est ton avis oui je suis au courant que c'est mon avis merci ouais je comprends pour en plein air mais moi c'est vraiment ouais je vais peut-être mettre jardin romantique avec parce qu'en vrai j'utilise tout le temps je les kiffe je peux rien je les kiffe c'est ton avis trop tard mais en fait vu que maintenant ils font des rikikits je commence vraiment à regretter les kits parce qu'on avait quand même dans les kits on avait quand même casse construction et un peu de gameplay et là là on a du casse ou de la constru pour 5 val et en plus il y a moins d'objets enfin c'est bref 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 hop aïe 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 j'attends j'attends que vous discutiez un peu que vous me disiez votre avis hop je ne sais plus trop l'ordre en vrai à la fin je ne sais plus Suani il est apparu quand Suani il est apparu quand j'étais à l'hôpital donc ça devait être par là mais du coup bref tu penses quoi toi de ce classement tu aurais mis autre chose ailleurs et mamie mini maison lessive tricot truc de bambin enfin déco j'utilise souvent les objets j'ai bien aimé malgré quelques bugs bah comme j'ai dit tricot et lessive je les utilise très souvent mais je les ai mis là juste parce que j'ai le seum que ce soit qu'ils aient été choisis par la communauté et que la communauté n'ait pas choisi autre chose c'est juste pour ça parce qu'en vrai leur vraie place ça serait dans sa passe où c'est pas mal vu que je les utilise souvent que j'aime bien en plus le casse et le le construction le mode construction bah t'as le droit de kiffer hein Kiki Ambré le truc bambin enfants aussi ils sont très bien je les utilise mais je m'en mais là aussi c'est un peu du seum parce que je pense que s'ils mettaient un peu plus d'objets pour les enfants et les bambins dans tous les packs et les add-ons on n'aurait pas eu besoin d'un kit en plus tu vois mais en vrai oui eux aussi ils vont danser pas mal parce que j'utilise souvent donc tout n'est pas très très objectif dans vos classements j'en ai bien j'en ai bien conscience destination nature tu l'aurais mis plus haut ouais mais t'as le droit moi je le trouve vraiment nul mais après comme on a tous une façon de jouer différente mais c'est ça qui est bien avec cette espèce de tier list là bon est-ce que vous êtes radis pour la suite bon bientôt j'espère que les chevaux seront ici ah ouais non mais clairement premier animal de compagnie et et Star Wars ils sont dans El Évire ok brésou oui c'est vrai que toi t'aimes pas trop le surnaturel donc forcément les vampires tu t'entorches un peu l'oignon quoi normal j'ai envie de dire alors au travail je réfléchis parce que je l'ai torché il faut que vous ayez bien conscience que dans tous les add-ons là je les ai quasiment tous torché sauf écologie donc mon avis ne sera pas objectif bienvenue à la ferme là via la campagne je l'ai pas assez joué le mont Komoribi je pense que je l'ai pas assez joué grandir ensemble il vient de sortir donc c'est compliqué et et quoi d'autre que j'ai pas trop trop joué avec lequel j'ai pas trop trop joué pardon je pense que je pense que il paradisiaque je l'ai pas assez exploité non plus voilà le reste ça me paraît correct donc sachant ça sachant ça au travail au travail qui est le premier add-on qu'ils ont sorti malgré qu'il soit faible par rapport aux autres en ce qui concerne le gameplay les les aliens les comment ça s'appelle le casse et le mode construction enfin ce que j'appelle par faible c'est qu'après ils ont sorti vivre ensemble les vie citadines qui ont propulsé le truc tellement haut qu'au travail à côté il est fade même si il y a les carrières avec qui tu les carrières mobiles là je sais plus le nom enfin tu peux aller avec ton sims même s'il y a une race de surnats en plus dedans je le trouve faible je sais pas si vous comprenez ce que je vais dire les aliens le souci c'est que déjà c'est une purge à faire parce que faut leur enfin leur faire leur déguisement c'est une purge à faire faut tout peaufiner à chaque fois c'est relou c'est relou en plus ils ont pas de compétence spéciale ni rien c'est juste des aliens ils sont là et puis ils sont là il y a rien de spécial au niveau des carrières la carrière médecin je l'ai torchée mais mais il y a toujours un mais elle était buggée chez moi donc j'ai pas pu la finir correctement parce qu'il y avait jamais je crois qu'à la fin il faut que tu opères des gens et il y avait jamais de gens qui venaient se faire opérer donc je pouvais pas et ça m'a saoulée la carrière policier c'est pareil il y a eu un bug j'ai jamais fini et la carrière scientifique ça m'intéressait pas donc je l'ai à peine faite voilà ne parlez pas des aliens les aliens aussi le truc que je reproche alors je sais que c'est pas le cas tout le monde parce qu'il y en a qui ont de la chance ou pas d'ailleurs ils ne m'ont jamais enlevé les gars j'ai plus de 6600 heures de jeu jamais un de ces putain de connard d'alien n'a enlevé mon sims pour lui mettre un un go-hold dans le bide jamais ouais alors en cheatant ça ne compte pas mais en jouant simplement jamais ça m'est arrivé alors je sais pas s'il faut faire un truc spécial même en faisant un type un peu scientifique là jamais la logique vas-y regarde les étoiles etc moi le seul truc que j'ai eu en regardant les étoiles c'est le météorite sur la gueule et mon sims est mort bon je sais tout le monde tout le monde a au moins eu une fois un sims kidnappé par les aliens moi jamais donc ça me saoule c'est pas juste je comprends pas pourquoi ça ne m'est jamais arrivé c'est ouf d'ailleurs c'est pareil les jumeaux je n'en ai jamais eu avant le truc de terrain comment ça s'appelle machin pour avoir des jumeaux je sais plus le nom truc cosmique alignement cosmique et bah ça j'ai jamais eu de jumeaux et je vous parle même pas des triplés sans cette espèce de cheat je l'ai jamais eu oui c'est ça alignement cosmique donc bon je sais pas si je manque juste de chance ou pas enfin de chance ou de malchance parce que je sais que mamie à contrario elle se fait tout le temps enlever par les aliens elle a tout le temps des jumeaux ou des triplés moi jamais donc je sais pas je sais pas comment ça se passe je sais pas donc au travail qui est quand même très complet je vais juste le mettre dans ça passe et clairement c'est pas un ça passe c'est pas mal c'est d'ailleurs à ce prix je vais le mettre là je l'ai un peu surclassé attends j'ai carrément surclassé c'est pas un ça passe mais c'est bien comme les loups-garous tu vois c'est vraiment ça passe juste ça passe parce que je vais pas le mettre dans je m'en serais passé parce que il apporte quand même pas mal de trucs et il est très complet mine de rien si il faut aller regarder les lumières spéciales ben moi j'ai jamais eu les lumières spéciales des fois il sort pour voir ce qu'il se passe ou je sais pas quoi mais enfin bon je sais pas j'ai pas compris je pense qu'il y a peut-être des trucs que j'ai pas fait je voudrais faire la carrière scientifique je crois que je l'avais un peu fait avec un sims une fois mais j'ai jamais fini parce qu'elle est pas enfin elle m'intéresse pas en fait par contre le monde le monde des aliens est très très joli je trouve et c'est dommage qu'on puisse pas construire là-bas ou mettre un truc de location dessus enfin vous voyez ce que je vais dire je sais pas trop mais c'est sympa bon mais il restera juste là parce que ben voilà ça passe juste ça passe alors vivre ensemble ça va être chaud vivre ensemble pour moi il fait partie de la crème Disney et viscitadine aussi donc je vais je vais les mettre là parce que ils apportent tous les deux du gameplay le monde enfin leurs mondes sont très beaux j'aime le casse j'aime le gameplay et j'aime le mode construction donc à partir de ce moment à partir du moment j'aime tout si vous voulez c'est difficile de les mettre plus bas dans vivre ensemble j'aime beaucoup le système de groupe et dans viscitadine les festivals les festivals je sais pas comment on dit c'est trop bien je trouve le concept trop bien et puis les apparts les apparts tout simplement puis des apparts qui bug pas pas comme dans écologie je casse je suis pas fan bah le casse en fait il y a pas mal de trucs et dans viscitadine d'ailleurs ils avaient déjà commencé à faire en fait je trouve que viscitadine c'est un peu la période où les sims étaient bien sans être dans le gros wokisme de merde dans lequel ils sont actuellement maintenant je sais pas si vous voyez ce que je vais dire c'est les vieux zadons et saxons ça se sent que c'est les vieux zadons c'est à dire ils nous ont fait des quartiers avec enfin je sais pas comment dire mais en gros les quartiers représentent un peu les nations etc et dans le cas tu as des trucs par rapport aux nations donc il y a des trucs indiens il y a des trucs africains il y a plein de trucs et ils en ont pas fait tout un fois en mode oui regardez on a bien mis ça c'est pas un foin comme ils ont fait avec carnaval avec le pack coréen avec le pack je sais plus quoi indien vous voyez ce que je veux dire c'était là mais ça a pas été mis en avant je regardais on est sympa ça a pas été un argument marketing en fait pas comme ils font maintenant et c'est pour ça que j'aime beaucoup cet addon parce qu'il était pas là en train de dire oui regardez comment on est gentil alors qu'ils en ont rien à foutre cette période me manque aussi mais en fait le truc c'est que les entreprises ils ont un score je sais plus l'abréviation mais en gros c'est un score de friendly quoi donc si ils te pompent l'air avec faut être gentil faut être inclusif faut être machin truc regardez on aime les gays on aime les lesbiennes on aime les trans on aime tout on aime les noirs les blancs les jaunes les verts ils gagnent des points et du coup les investisseurs investissent plus dedans voilà c'est tout c'est pas pour être sympa ou plus proche de leur communauté surtout yay quoi enfin bon yay les gars c'est c'est une entreprise de merde à la base bisous missou bonne nuit si tu t'endors bref donc voilà franchement c'était bien c'était c'était la variété sans être abusée en fait et c'était vachement sympa de de trouver des bah d'apprendre des trucs comme les plats etc enfin c'était c'était cool c'était juste cool sans être du bourrage de crâne de merde comme c'est maintenant c'était de bonnes surprises et puis vivre ensemble le monde est magnifique et puis je sais pas j'aime bien les sims qui vivent là-bas aussi non il est cool enfin je vais pas épiloguer il est cool il est cool ensuite les chiens et chats les chiens et chats j'hésite entre c'est pas mal et ça passe mais je pense que je vais les mettre dans sa passe parce que ils sont mignons mais déjà les chiots bah ils ont tous la même gueule les chiots ont tous la même tronche et quand ils grandissent des fois tu te dis mais à quel moment mon chiot c'est mignon donne ça à quel moment ensuite je sais pas je trouve qu'il manque un truc alors j'ai pas pour habitude de le comparer au 3 parce que je sais que c'est très différent mais le fait qu'on puisse pas gérer les chiens et chats ça me frustre un peu je sais que dans le 3 on pouvait les faire alors je sais que c'est pour être plus réaliste et gna 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 mais bah je sais pas c'est un jeu de gestion en quelque sorte de simulation de gestion et remissou et franchement enfin pour moi j'aimerais bien pouvoir contrôler les chiens et les chats et puis je sais pas je trouve qu'il manque un truc promener son chien c'est une purge parce que c'est bugué les entraîner ça apporte ça apporte rien il y a pas de concours d'agilité ou quoi c'est juste bah tu le fais puis c'est cool tu peux pas faire d'élevage tu peux pas vendre les chiots ou alors pour une misère enfin c'est je sais pas je trouve que c'est un acte manqué c'est cool d'avoir les animaux mais ils sont pas si ouf en fait vous voyez ce que je veux dire j'étais un peu déçue clairement j'étais même beaucoup déçue et je le suis toujours un peu même si j'aime bien de temps en temps mettre un chien un chat et tout ça mais je sais pas je trouve vraiment qu'il manque quelque chose et j'aurais bien aimé qu'on puisse alors c'est peut-être pas éthique mais au bout d'un moment on s'en fout un peu je veux dire c'est qu'un jeu j'aurais bien aimé pouvoir faire l'élevage de chiens tu vois ou de chats et pouvoir les vendre et après avoir plein de mes chats dans les familles des gens là faut juste les donner enfin ça sert un peu à rien coucou bibou coucou bibou regardez le bibou c'est un peu dommage je trouve que je trouve qu'il manque des choses en fait bibou t'es pas invisible mais quand est-ce que tu pleures pas Missou aussi ouais je pense qu'il y a un acte manqué après il est pas nul à chier non plus il va pas dans la vie où ça pue du cul il est juste ça passe mais vraiment c'est comme au travail si vous voulez c'est ça passe mais sans plus quoi ensuite les saisons et ben les saisons je pense je pense qu'il va aussi aller dans sa passe déjà parce qu'il a rendu complètement inutile ce kit le kit accessoire effrayant et ensuite parce que il est bien mais voilà je sais pas je m'en fous un peu je m'en serais peut-être pas passée non plus j'en suis pas là j'en suis pas je m'en serais passée parce que c'est cool d'avoir les saisons mais sans plus en fait ça passe ça passe sans faudrait peut-être que je refasse une ligne je suis en train de me dire parce que vraiment il y a des trucs qui sont pas au même niveau genre loup-garou il est bien quand même sorcier aussi donc ouais je sais pas bon allez on va laisser comme ça sinon sinon on va finir avec un truc de 20 mètres ensuite heure de gloire heure de gloire il va ici je l'ai torché les gars je l'ai torché médoc non pas encore il est 59 vous êtes en avance hein et puis de toute façon mais qu'est-ce qu'il y a mon chat bah viens bah alors oulala il a senté sur la chaise et la chaise a glissé avec lui bah alors fais la bise calme toi voilà là c'est l'heure mais j'avais changé la sonnerie enfin c'est nul donc heure de gloire je l'ai torché je suis pas spécialement fan du monde je le trouve un peu fade mais j'aime bien le casse j'aime bien le mode constru et euh où est mon adopor il n'est pas là il faut que j'ai en chercher pardon j'ai en chercher j'aime beaucoup la carrière actrice j'aime bien la la comment ça s'appelle la notoriété etc le seul truc que j'aime pas c'est l'espèce de caprice de star là mais bon il fallait bien un truc pour corser le bordel donc il est dans c'est pas mal c'est même très bien ouais peut-être ouais bon après il paradisiaque alors je me tâte parce que ça va peut-être être un peu sévère mais je pense que je vais le mettre dans ça commence à puer du cul pourquoi parce que à mon goût l'idée est bien le monde est magnifique il n'y a pas à chier c'est très très beau les sirènes sont magnifiques mais elles ne sont pas développées alors qu'ils auraient pu faire un truc comme les loups-garous les vampires et les autres surnaturels ainsi que pour les aliens mais bon donc les sirènes ne sont pas développées elles nagent et puis elles sont copines avec les dauphins et fin il n'y a pas de monde aquatique donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à les faire nager ta sirène tout le côté écolo ramasser les déchets machin je ne l'ai pas joué parce que ça ne m'intéresse pas donc je pense que là déjà j'ai perdu une grosse partie du gameplay donc ça pue un peu du cul parce que pour moi il n'est pas si utile que ça ce DLC après c'est peut-être un peu dur j'avoue que c'est un peu dur il pourrait peut-être aller dans sa passe mais en même temps je ne sais pas niveau gameplay j'ai vraiment l'impression d'être passé à côté et à travers et qu'il n'y a rien il n'y a rien niveau gameplay je trouve que gameplay ouais c'est ça à part si tu aimes l'écologie et moi comment vous dire que l'écologie on y reviendra après avec le pack écologie je n'y trouve pas d'intérêt excusez-moi c'est Bibou qui a marché sur la le clavier je n'y trouve pas d'intérêt mais c'est peut-être quand même un peu sévère ça pue du cul parce que les sirènes sont vraiment jolies et le monde est très très beau mais je ne sais pas niveau gameplay c'est nul enfin niveau gameplay faire des châteaux de sable après pour faire la fête et tout sur la plage il n'y a pas de problème mais ou se marier sur la plage c'est cool mais c'est tout enfin l'add-on en lui-même je veux dire si vous achetez juste l'add-on que vous avez le jeu de base et cet add-on-là bah on s'emmerde voilà mamie comment tu s'elles je crois qu'il est sorti en 2019 parce que j'étais à l'hôpital à ce moment-là et je l'ai testé à l'hôpital après ma greffe je crois je ne sais plus je crois que c'était après ma greffe je l'ai testé à l'hôpital et j'étais déçue parce que ou juste avant ma greffe je ne sais plus les gars mais en tout cas j'étais déçue parce que les sirènes sont vraiment pauvres en gameplay donc il va rester là si tu n'achètes que ce jeu et que tu n'as que le jeu de base ça ne porte rien je ne l'aurais mis plus haut c'est ton avis enfin c'est ton choix Missou il n'y a pas de problème mais moi j'étais déçue université je me tâte un peu université je l'ai torché je l'ai torché il n'y a pas à chier pardon je suis désolée c'est méglaire je l'ai torché après est-ce que je l'ai aimé c'est une autre histoire déjà le fait qu'il faille un mode pour choisir tes voisins de dortoir c'est chiant les cours bah c'est pas mal je me souviens que j'avais beaucoup joué à l'université des sims 3 ça s'en rapproche beaucoup je trouve après je ne me rappelle plus c'est loin aussi je n'étais pas spécialement déçue si juste un peu qu'il n'y ait pas vraiment de remise des diplômes de cérémonie tu ne peux pas inviter des gens je l'ai beaucoup comparé au sims 3 pour le coup mais je pense qu'il va aller dans c'est pas mal il mérite il mérite c'est pas mal et je ne me souviens pas qu'il y ait eu trop de bugs donc ça va aller là écologie j'aime pas j'aime pas le gameplay j'aime pas le casse j'aime pas le principe j'aime pas la ville et en plus il est bugué fin du game et j'aime pas le mode construit à part peut-être 2-3 trucs il m'a saoulé ce pack déjà je n'étais pas emballé je n'étais pas emballé par sa sortie je n'avais pas envie d'y jouer j'y ai quand même joué et ça m'a quand même saoulé le seul point positif dans ce putain de pack écologie c'est qu'on peut baiser dans la benne à ordures fin c'est le seul truc un peu drôle le truc avec les insectes c'est dégueulasse l'histoire de la viande sur la plante ou je ne sais pas quoi je n'ai jamais réussi à le faire les abeilles ouais ça va 5 minutes la map j'aime pas le principe de le principe de que ton quartier soit crade ou pas ben alors je ne sais pas pour vous mais apparemment c'est impossible d'avoir le quartier crade parce que même en foutant rien t'as l'écologie à fond enfin je ne sais pas le rapport écologique à fond je ne sais pas comment vous dire ah ouais le vote alors ça c'est nul heureusement qu'on peut le désactiver les gars heureusement qu'on peut désactiver le vote des PNJ parce que putain c'est chiant après c'est vraiment pas un thème qui me touche non plus donc c'est sûrement ça aussi qui fait que j'aime pas ce pack je pense que quelqu'un qui se passionne pour l'écologie doit être content et tant mieux il en faut les gens contents parce que sinon mais moi j'en ai rien à secouer j'en ai rien à secouer pour moi l'écologie c'est hypocrite et débile donc et marketing donc ça ne m'intéresse pas on nous fait chier pour trier nos déchets pour qu'ils soient reversés sur des îles tous bref je n'ai pas montré là-dedans ça va m'énerver enfin bref j'aime pas le casse parce que les trucs rafistolés franchement j'aime pas les métiers je les ai fait bon après c'est des carrières quoi il n'y a pas de quoi se tamponner la tête c'est pas c'est pas ouf c'est pas nul non plus c'est des métiers et surtout j'étais contente j'étais contente parce qu'il y avait il y avait des apparts sauf que ces putains d'apparts sont bugués donc quand vous passez je ne sais pas s'ils ont enfin résolu le bug ou pas parce que j'ai pas à retenter mais quand vous passez le bulldozer dans un appart ça n'enlève pas tout ça n'enlève pas l'intérieur de l'appart comme dans tous les autres apparts ça enlève tout donc ça nous met tout en bas de l'immeuble sauf que tu peux rien construire tout en bas de l'immeuble parce que c'est pas c'est pas possible bref c'est bugué c'est de la merde j'aime pas ce pack donc il va dans elle est vire et puis c'est tout est-ce qu'il n'y a pas d'enneiger est-ce qu'il n'y a pas d'enneiger franchement je l'aime beaucoup bon alors déjà c'est thème asiatique donc je trouve ça très beau l'architecture et tout c'est très très beau donc j'aime je crois que c'est pas résolu putain mais ça fait 5 ans au bout d'un moment résolu oh ça me saoule ça fait peut-être pas 5 ans mais ça fait un bail donc qu'est-ce qu'il n'y a pas d'enneiger bah déjà il y a de la neige c'est cool le snowboard le ski l'escalade il y a énormément à faire en gameplay les sources chaudes les gars franchement il est génial mais il y a toujours un mais je pense que je vais le mettre seulement dans c'est pas mal parce que je n'ai pas assez joué avec mais quand je l'aurai bien torché faudrait que je m'y remette vraiment à bien le torcher je pense qu'il ira dans la crème Disney parce que vraiment il est grave cool ah il y a la luge aussi c'est vrai et puis les enfants peuvent participer ça c'est bien parce que avant tous les autres packs les enfants ils ne servaient à rien ils étaient là en train de regarder et ils ne pouvaient rien faire à partir de ce pack ils ont commencé à se dire tiens et si et si on inclut les enfants dans les activités dis donc donc vraiment c'est grave cool que que les enfants puissent faire aussi tout ça l'escalade j'avais fait franchement il est bien après peut-être que j'ai tout fait en fait je ne sais plus le monde est très joli il y a des endroits de balade très sympa les festivals c'est festival ou festival je ne sais pas j'ai un gros doute pluriel de festival ah non c'est des festivals ok et ben on se on se couchera moins con voilà vraiment je ne savais pas festival ouais t'as raison brazo donc les festivals sont bien j'aime bien il n'y a pas de missou mais c'est ça mais ouais après peut-être que j'ai tout fait je ne sais plus est-ce que j'ai tout fait ah et la le métier était sympa aussi des carnavals oui c'est vrai c'est vrai des carnavals et on ne se pose pas la question tout ça c'est à cause des chevaux ensuite à la ferme alors à la ferme le monde est très joli le le casse c'est pas mal dans mes souvenirs le le mode construit aussi mais c'est pas ma je ne sais pas je pense que je n'ai pas encore assez joué mais pour moi ça irait dans ça passe et je compte quand même préciser que j'ai été énormément déçu par les lamas et les vaches attachées à leur abri on ne peut même pas en mettre plusieurs par abri c'est trop nul et les lapins les lapins mais quelle déception ils sont adorables et tu ne peux même pas en faire des animaux de compagnie c'est nul voilà donc il n'ira pas plus haut lui quoi qu'il arrive il n'ira pas plus haut j'hésite même à le mettre dans sa pue du cul mais vu qu'il ne bug pas ce serait un peu violent je crois qu'il ne bug pas en tout cas je n'ai pas eu trop de bug c'est nul pour les lapins ouais c'est nul après je ne l'ai pas encore assez bien exploité parce que tout ce qui est vivre soi-même l'écologie machin ça ne me passionne pas à moins que je fasse un challenge exprès du style petit fermier ou je ne sais pas quoi ça ne me passionne pas les poules sont adorables par contre mais ces putains de vaches et lamas c'est vraiment un manque un manque à rater je ne sais plus l'expression mais un manque à gagner je crois c'est un raté en tout cas c'est un raté c'est une déception et j'étais tellement heureuse qu'il n'ait pas sorti les chevaux à ce moment-là les gars parce que je me suis dit si les chevaux ils sont attachés à leur abri mais ce n'est même pas la peine en fait ne mettez pas des chevaux aussi pour faire ça donc voilà c'est dommage donc il restera dans sa passe et il n'ira jamais plus haut je pense lycée je ne vais pas épiloguer sur lycée il va là-dedans quelle déception quelle déception quelle déception lycée déception alors peut-être que c'est juste moi donc moi j'avais déjà il a bugué ma sauvegarde ça commence bien tu sais il a niqué ma sauvegarde parce qu'il a mis deux mondes de copper deal du monde du lycée il en a mis deux donc il y avait deux fois deux fois les mondes deux fois les maisons deux fois les events deux fois enfin bref c'était bugué déjà ça commence bien ensuite le bal de promo t'y vas tu leur demandes de faire une action ils mettent 8 ans à faire du coup j'ai jamais eu l'or parce qu'il mettait trop de temps à faire les actions ça m'a saoulée et il y a d'autres trucs je voulais que mon sim ce soit pom pom girl et normalement il y a des concours ou je ne sais pas quoi ah ouais mamie j'ai exploité j'étais déçue si tu as des vaches des poules et des cultures même petites tu as intérêt à bien t'en occuper je pense que la vie à la ferme si tu si tu commences à avoir des animaux et des cultures il faut que tu n'aies que ça et que ton sim s'en vide en vive en fait tu ne peux pas avoir un métier à côté ou alors il faut que tu as un deuxième sim c'est que lui il a y travaillé mais à mon avis c'est soit tu es agriculteur soit tu es rien et je pense aussi que c'est pour ça que je ne suis pas trop fan alors à la limite tu leur fais avoir un truc et puis des poules ou un petit lama mais pas plus bref et donc le lycée il est bugué les actions quand je vais au lycée elles mettent 30 ans à se faire et puis il y a un event qui dit oui le casting des pom pom girls ou je ne sais pas quoi le concours pour les pom pom girls est ouvert il y a des juges ou je ne sais pas quoi je n'ai jamais trouvé les juges je n'ai jamais pu faire ma représentation parce qu'il n'y avait rien nulle part alors est-ce que c'est moi parce que j'ai téléchargé un autre lycée et que ça a bugué ou est-ce que c'est parce qu'il y avait deux maps et que ça se passait sur l'autre map je n'en sais rien je ne sais pas ce qui s'est passé mais pour moi il est bugué il va là-dedans et puis il y restera jusqu'à ce qu'il arrête d'être bugué quoi mais encore une fois c'est con il y avait de l'idée et pourquoi ils font année lycée et pourquoi on ne peut pas non plus envoyer les gosses à la primaire ils auraient pu faire le même système je ne sais pas comme d'habitude ouais c'est ça le lycée est une déception parce qu'il est bugué et il est injouable et enfin grandir ensemble alors déjà je vais voir grandir ensemble je ne sais pas si je l'ai assez exploité pour m'en faire un opinion parce qu'il est récent quand même il est sorti quand grandir ensemble il n'est pas sorti en mars en mars ou en avril 16 mars ça ne fait pas longtemps ça ne fait pas longtemps qu'il est sorti et vraiment j'ai commencé à y jouer avec l'ulabi donc clairement je pense soit je le mets dans c'est pas mal soit dans ça passe après il y a un bug mais il n'est pas lié au pack lui-même il est lié au nourrisson donc il y a un petit bug qui est assez relou avec ça j'aime bien le principe des évolutions des tranches de vie de faire goûter les trucs découvrir les choses aux Sims c'est vachement sympa quand vous n'êtes pas dans un challenge mais en vrai quand tu joues une petite partie tranquille c'est très appréciable de débloquer les trucs et de faire bien évoluer tes Sims ou pas d'ailleurs je trouve ça vachement sympa après je ne l'ai pas encore assez exploité je pense pour me faire un avis mais il est pas mal il est quand même pas mal je le mettrais dans c'est pas mal c'est pas mal où ça passe mais c'est plutôt pas mal les nourrissons ont diabolisé le sang bébé mais voilà je pense c'est mon avis pour le moment lui j'ai un peu regardé les objets je pense qu'il ira dans c'est pas mal le truc grunge là c'est pas mal ou ça passe je sais pas trop je verrai les chevaux j'ai trop d'espoir et j'ai très très peur d'être déçu donc on verra on verra le 20 les gars ou le 21 si mon PC est trop long à l'DL mais j'espère que ce sera le 20 hop on quitte ça voici donc le classement final c'est pas mal je pense que je vais l'enregistrer voilà c'est pas mal du tout après bien évidemment c'est mon opinion et puis ça dépend comment vous jouez alors ici ici on a les persos de Star Stable mais je vous avoue que je suis fatiguée ça m'a épuisée ce putain de de tier list là je pensais pas que ça m'aurait fatiguée comme ça c'est juste mais faut réfléchir en fait faut réfléchir plus qu'on ne le croit je sais pas quel autre tier list tu aurais parce que là c'est les persos de Star Stable alors voilà juste mettre celle là c'est une pute et en plus c'est 3 quarts je sais même pas qui c'est donc c'est une pute est-ce qu'il y a Sabine au moins elle est où Sabine 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 elle est là alors elle c'est voilà bref après vous connaissez pas trop les persos de Star Stable donc ça sert un peu à rien que je vous fasse cette tier list je sais pas quelle tier list je vous intéresserais de faire c'est pas français ma putain de phrase il y en a vraiment pour tous les goûts Sabine je connais aucun perso bah en gros Anne c'est une pute et Sabine c'est la méchante mais elle est trop belle et trop badass et enfin c'est la méchante c'est une des soi-disant méchantes bref bah écoutez les gars je pense que ça va être un live un petit peu plus court donc on va s'arrêter là je pense on a bien travaillé j'ai envie de dire hop là et voilà et bah merci d'être viendu sam non n'importe quoi vendredi on fait lulabie j'ai hâte vous êtes pas prêts je pense à chaque fois je dis ça puis à chaque fois ça va non j'ai hâte j'ai hâte de vous faire la suite j'ai hâte j'ai prévu j'ai prévu pas mal de trucs enfin vous verrez bien et puis la semaine prochaine je suis pas là et puis de toute façon vous avez le planning sur le discord donc écoutez bah merci à tous la rediff je pense que je vais mettre la rediff la rediff ça sera demain à mon avis après demain et puis bah sur ce les gars bah bonne nuit bonne soirée bon week-end je sais même pas quelle journée putain on est mercredi j'ai pas les yeux en face des trous je suis navrée bonne fin de semaine voilà je pense que vous êtes en vacances là donc bonne vacances à tous enfin ceux qui ceux qui travaillaient pas et puis bah sinon bah sinon bon courage et sur ce bisous bonne nuit et salut bon week-end on est mercredi